Même dans la haute société, les histoires d'amour peuvent finir de façon tragique, car une rupture peut conduire quelqu'un à commettre l'irréparable. Dans cet épisode de Killers, amour mortel, un couple britannique en vue qui avait tout pour être heureux. Vêtements de luxe, voyage exotique, voiture de sport. Il aimait être entre hommes, il aimait le cricket, il profitait de la vie. Une assistante royale et un riche homme d'affaires. Elle côtoyait la jet set, elle évoluait au sein même de la famille royale. Mais les apparences sont parfois trompeuses. À huis clos, la romance est moins idyllique qu'il n'y paraît. Elle a parlé d'abus sexuels, elle disait qu'il lui faisait tout un tas de choses perverses, qu'il était violent. Le conte de fées va virer au drame, avec à la clé, un mort et une mystérieuse disparition. Ce fait divers qui concerne la haute société britannique a de quoi faire le bonheur des tabloïdes. Ça donnait l'impression que quelqu'un avait voulu mettre la police sur une fausse piste. Pour moi, c'était une pure invention. 18 septembre 2000. Peu après 15 heures, la police londonienne est appelée au domicile de Tom Cressman, un entrepreneur prospère de 39 ans. Tom venait de rentrer de l'étranger. Sa mère avait cherché à le joindre sans succès. Alors elle avait demandé à l'un de ses employés d'aller chez lui pour s'assurer que tout allait bien. Ils n'habitaient pas très loin l'un de l'autre. Notre mère à Kingston et lui à Fulham. Ils se parlaient tous les jours, sans exception. Ils étaient tout le temps en contact. À leur retour, sachant que le séjour s'était mal passé, ma mère avait cherché à le joindre. Comme il n'obtenait pas de réponse, l'employé s'est permis d'entrer. Il ne se doutait pas qu'il allait faire une découverte macabre à l'intérieur. Tom était allongé sur son lit, inconscient et couvert de sang. Les secours sont immédiatement envoyés sur place. Mais il n'y a plus rien à faire. Il avait des plaies à la tête et au torse. Il semblait être mort depuis un moment. Jim Dickey est l'inspecteur chargé de l'enquête. Je me suis rendu sur la scène de crime à Fulham. J'ai pénétré dans la maison. Un agent de police était posté à l'entrée. Le corps de Thomas Kressman se trouvait dans la chambre à l'étage. Il présentait une confusion assez importante au front et il avait été poignardé une fois sur le côté du torse. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un meurtre. Tom Kressman n'est pas n'importe quel homme d'affaires. Depuis deux ans, il fréquente Jane Andrews, une ancienne assistante de la Duchesse d'York. Le couple est souvent en photo dans les médias. Ma première question a été « Où est Jane Andrews ? » Parce que Tom et elle vivaient ensemble. Elle était introuvable. Sa voiture n'était pas là, son passeport avait disparu, ainsi que ses cartes de crédit et son portefeuille. Que faut-il en conclure ? Jane doit-elle être considérée suspecte ou victime ? Jane pouvait avoir été enlevée et être en danger. Jane Andrews est issue d'un milieu modeste. La benjamine de trois enfants a grandi à Clisorps, dans le Lincolnshire. Son père était menuisier, mais il allait de petit boulot en petit boulot, et sa mère avait une formation d'assistante sociale. Ce foyer n'avait pas beaucoup d'argent. Grimsby ne lui suffisait pas. Elle ne comptait pas faire sa vie là. Elle était persuadée que son avenir était ailleurs. En 1988, son diplôme universitaire en poche, la jeune femme de 22 ans s'installe à Londres pour poursuivre ses rêves. Dans le magazine Lady, qui s'adresse à la haute société, à des jeunes femmes ambitieuses et des personnes riches, elle a repéré une annonce et a envoyé sa candidature. Quand Jane arrive à son entretien d'embauche, elle a la surprise de sa vie. Elle ne savait pas très bien à quoi elle postulait. L'annonce était assez mystérieuse. Il s'agissait en fait de travailler pour Sarah Ferguson, la Duchesse de York. La Duchesse a besoin d'une assistante personnelle. Jane est parfaite pour le poste. Elle se révèle vite indispensable. Et durant les années qui suivent, la Duchesse et Jane deviendront des amis proches. Du jour au lendemain, elle a été propulsée dans un monde où régnait l'opulence. Elle côtoyait la Jet Set. Elle évoluait au sein même de la famille royale. L'argent n'était plus un problème. Et on voit bien sur les photos qu'elle tente d'imiter en tout point la Duchesse de York, jusque dans son apparence physique. Elle a su profiter des relations que son poste lui conférait. Les personnes qu'elle rencontrait venaient d'un milieu différent de celui auquel elle était habituée. Ne serait-ce que ses petits amis. En 1990, Jane croit avoir trouvé l'homme de ses rêves en la personne de Christopher Don Butler, directeur d'une grosse société informatique. Très vite, il décide de se marier. Mais leur union est de courte durée. Jane avait pris goût aux sorties. Elle aimait faire la fête. Son mari était plus casanier. Ils ont divorcé au bout de deux ans. Ils se séparent en 1993. Le divorce sera prononcé en 1996. Jane noie son chagrin dans le travail. Elle consacre toute son énergie à servir la Duchesse qui elle-même divorce la même année. Après le divorce de Sarah Ferguson, et du prince Andrew, Jane a nécessairement pris un rôle de plus en plus important dans la gestion du quotidien de la Duchesse. Elle s'occupait de son shopping et lui servait certainement de confidente. Mais en 1997, Jane subit un autre coup dur. les finances de la Duchesse la contraignent à se séparer d'une grande partie de son personnel. Elle a dû être dévastée quand elle a perdu son poste. D'un seul coup, c'en était fini des hôtels de luxe, des repas dans les plus grands restaurants, de la vie au milieu de la jet set, des voitures avec chauffeur. Il fallait reprendre le métro. Sans compter qu'elle était une confidente, voire une amie de Sarah Ferguson. Il y avait de l'affection entre elles. Ce licenciement n'a pas dû être facile d'un point de vue émotionnel non plus. Mais la chance va bientôt sourire de nouveau à Jane. Pour lui faire oublier ses ennuis, les amis de Jane lui arrangent un rendez-vous avec le séduisant Tom Cressman. Tom était un homme apprécié. Il avait beaucoup d'amis. Il aimait être entre hommes. Il aimait le cricket. Il profitait de la vie. Il aimait le bon vin, les vacances à l'étranger. Il se rendait régulièrement aux États-Unis. Il était très séduisant. Il avait beaucoup plus de succès que moi auprès des filles. Je suis bien obligé de reconnaître qu'il avait un physique d'acteur. Tous les prétextes étaient bons pour sortir le champagne. Il aimait rire, plaisanter et passer du temps avec ses amis. En plus d'être séduisant, Tom est un homme d'affaires qui a réussi. Après l'université, Tommy a travaillé plusieurs années dans la finance, comme courtier à la bourse. Puis, il a monté son entreprise de vente d'accessoires automobiles et plus particulièrement de housses de voitures. Il était associé avec Sterling Moss, un champion de course automobile bien connu dans les années 50 et 60. C'était un homme riche, pas aussi riche que les membres de la famille royale, mais il avait une certaine aisance financière. Et il était en mesure de lui assurer le train de vie auquel elle pensait avoir droit. « Alors que son monde s'écroulait, Tom Cressman est arrivé à pic. Son nouveau petit ami avait des relations, de l'argent, un yacht dans le sud de la France et des amis intéressants. C'était un bon parti et elle aimait la vie qu'il lui offrait. » Tom lui a proposé de s'installer chez lui pour ne plus avoir à payer un loyer. Les tourtereaux vont vivre sous le même toit pendant deux ans, jusqu'à ce que le conte de fées vire au drame. Tom a été tué et Jane a disparu. Ce meurtre est-il le fruit du hasard ou cache-t-il un scénario encore plus macabre ? La police londonienne enquête sur le meurtre de Tom Cressman, 39 ans, retrouvé mort à son domicile de Fulham, dans le sud-ouest de Londres. La compagne de Tom, Jane Andrews, qui vit avec lui, est introuvable. « À l'extérieur de la chambre où le corps a été découvert, il y avait une rampe d'escalier. Une ceinture de robe de chambre était attachée au barreau de la rampe. À ce stade, les enquêteurs ne savent pas si Jane est une suspecte ou la victime d'un enlèvement qui aurait mal tourné. ADN, empreinte, traces de sang, il fallait tout relever et analyser pour espérer retrouver Jane au plus vite. Le temps était compté. D'après le sang séché et la position du cadavre, la police conclut que Tom a été tué au cours de la nuit précédente. Il était au lit, il dormait, il était en pyjama et ses lunettes étaient posées sur sa table de nuit. La mort aurait été provoquée par un coup de couteau qui lui aurait transpercé le cœur. L'arme du crime est retrouvée sur le sol à proximité. Dans la chambre à l'étage, on a trouvé une batte de criquette près du corps de Tom ainsi qu'un couteau provenant d'un bloc à couteau qui se trouvait dans la cuisine. Les blessures sur le cadavre laissaient penser que la victime avait dû être poignardée au flanc avec ce couteau. Il semblerait aussi que Tom ait reçu un coup violent à la tête. Il avait une bosse sur la tête compatible avec un coup de batte de criquette. N'importe qui connaissant un minimum ce sport sait à quel point le matériel est lourd. Un coup de batte à la tête entraîne forcément une perte de connaissance. Ces blessures suggèrent que l'agresseur a assommé Tom puis l'a poignardé à mort alors qu'il était inconscient et cette personne semble avoir nettoyé derrière elle. On a trouvé du sang dans le bac à douche dans la salle de bain et effectivement quand on a démonté le lavabo comme on le fait généralement sur une scène de crime on a découvert du sang dans la tuyauterie correspondant à celui de Tom Cressman. Si le tueur espérait brouiller les pistes il a échoué. En revanche le mobile du meurtre reste un mystère. Il n'y avait aucun signe d'effraction par conséquent on pouvait raisonnablement penser qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage ayant mal tourné. La personne qui avait fait ça était légitimement entrée ou avait été invitée à entrer. Cela signifie-t-il que Tom ou Jane connaissaient le tueur ? On pouvait tout imaginer. Avait-elle été enlevée ? Avait-elle fui la maison parce qu'elle avait peur ? Était-elle impliquée ? Seul un interrogatoire pouvait nous le dire. Encore fallait-il la retrouver. Scotland Yard alerte les autorités locales. La police ne sachant dans quelle direction chercher elle se tourne vers la famille et les amis de Jane. On a été aidé par ses amis et ses anciens employeurs qui se sont montrés très coopératifs. Fergie, la duchesse York, lui a même envoyé un texto à notre demande. Tout le monde l'appelait, lui envoyait des messages. Aucune réponse. Les amis de Jane ont du mal à imaginer qu'elle puisse être impliquée dans la mort de Tom. Selon eux, Jane était folle de lui. Il était jeune, talentueux, riche et peut-être aussi était-il la bouée de sauvetage qu'elle attendait pour sortir de cette nouvelle situation de précarité. Il subvenait à ses besoins, il lui plaisait et elle espérait de tout cœur qu'il l'épouserait. le couple est rentré récemment d'une escapade romantique dans le sud de la France. Ils étaient ensemble depuis un certain temps maintenant. Tom avait dit à Jane « Je t'emmène en Europe pour fêter notre deuxième anniversaire ». Ils sont descendus sur la Côte d'Azur, une destination pleine de charme. Elle devait s'attendre à ce qu'il fasse sa demande. Ils ont passé leurs vacances sur son yacht en Italie et sur la Côte d'Azur où ils ont rendu visite à la mère de Tom. Je suis sûre qu'elle a pensé que c'était le cadre idéal pour une demande en mariage. Quand la police l'appelle pour l'informer de la mort de son fils, la mère de Tom est dévastée. Je crois qu'ils sont rentrés au Royaume-Uni le vendredi et le samedi matin, ils étaient de retour à Londres. N'arrivant pas à le joindre au téléphone, ma mère a eu un mauvais pressentiment. Elle savait qu'un drame s'était produit. Quand les policiers lui demandent comme si Tom avait des ennemis, sa mère n'a aucun nom à leur donner. En revanche, elle leur fait part d'une dispute entre Tom et Jane qui s'est passée juste avant leur retour en Angleterre. Quand ils se sont mis en route pour l'aéroport, il était assez évident qu'elle était de très très mauvaise humeur et dans un état d'esprit extrêmement négatif. qu'a-t-il pu se passer en France pour que les deux amoureux se brouillent ainsi. On pourrait penser qu'il s'est passé quelque chose, une rupture peut-être, mais ce sont des spéculations. En réalité, eux seuls le savent. Pendant que Scotland Yard enquête sur le meurtre de Tom Cressman, les recherches pour retrouver la compagne de la victime, Jane Andrews, se poursuivent. Les déclarations de la mère de Tom sur une querelle entre les amoureux incitent les enquêteurs à envisager la possibilité que Jane n'ait pas été victime d'un enlèvement, mais soit en fuite. Seules Jane et Tom savaient ce qui s'était passé en France. Mais ce qui est clair, c'est que Jane s'attendait à une demande en mariage. Ce sujet a soulevé de nombreuses disputes quand ils étaient dans le sud de la France, une semaine ou deux avant sa mort. dispute qui se sont poursuivies à l'aéroport en France. La mère de Tom et son petit-fils David ont conduit le couple à l'aéroport. D'après eux, l'atmosphère dans la voiture était houleuse. Le ton est monté entre eux. Mon fils David m'a rapporté qu'ils avaient eu une dispute sérieuse à propos de certaines choses. Apparemment, Jane a passé tout le trajet à crier sur Tom, à l'accusé de lui avoir fait perdre son temps durant toutes ces années. La mère de Jane raconte à la police que sa fille a appelé un ami pour passer sa colère. Il ne pouvait entendre que ce côté-là de la conversation, mais à un moment, elle a dit quelque chose comme « je n'en peux plus. » La famille de Tom raconte aux enquêteurs que les problèmes de Tom et Jane ont commencé bien avant ce séjour. De l'extérieur, Jane et Tom passaient pour le couple parfait. Lui était son prince charmant et elle sa princesse. Mais la réalité était tout autre. Dans une enquête pour meurtre, on cherche des suspects, un mobile, et on s'intéresse naturellement à la victime. Qui était-elle ? Comment vivait-elle ? On s'est posé ces questions à propos de Tom Cressman. Depuis qu'il avait réussi dans les affaires, Tom vivait à la façon d'un playboy. Il avait très bien réussi comme courtier en bourse et gagnait beaucoup d'argent. Il était passionné par les voitures de sport et s'était reconverti dans ce secteur. Il vendait des housses sur mesure pour des modèles classiques mais aussi pour voitures de sport. Il était décrit comme un célibataire endurci. Il ne paraissait pas prêt à se caser, faire deux enfants et vivre dans une maison à quatre chambres. Ce n'était pas son genre. En quelques années, j'ai vu défiler les petites amies. Il a toujours eu beaucoup de succès. Jane était la dernière en date d'une longue liste de petites amies. Mais quand elle a emménagé avec lui, tout a changé. Tom lui a proposé de venir vivre chez lui le temps de reprendre pied financièrement. mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce devait être temporaire, mais ça s'est transformé en quelque chose de permanent. Et dans l'année qui a suivi, les amis de Tom disent que la relation a connu ses premières tensions. « Quand on a commencé à enquêter et à interroger les amis et la famille de Tom, on nous a décrit une femme intéressée qui était avec Tom pour le confort matériel qu'il pouvait lui apporter. À les entendre, Tom n'était pas prêt à passer à l'étape suivante comme elle l'espérait, c'est-à-dire à la demander en mariage. Elle paraissait avoir beaucoup d'exigences. On avait l'impression que tout ce qui l'intéressait, c'était elle-même. Il fallait qu'il soit à sa disposition. Les exigences de Jane commencent à peser sur la vie sociale de Tom. Elle ne supportait pas que Tom fasse attention à quelqu'un d'autre qu'elle. Non seulement les femmes, même les amis masculins de Tom, elle ne les supportait pas. Un exemple, il a participé à un enterrement de vie de garçon avec des copains, John Gore, Richard Montgomery et d'autres. Quand ils ont atterri à Düsseldorf, tous leurs téléphones se sont mis à sonner. Comme elle n'arrivait pas à joindre Tom, Jane, a appelé tous ses amis. Il trouvait son comportement disproportionné. Elle l'étouffait. La famille de Tom affirme qu'il voulait mettre fin à leur relation. Mais ce n'était pas si facile. Jane s'accrochait désespérément à lui. Elle le menaçait de se suicider s'il la quittait. Tom la croyait, alors il repoussait à chaque fois. Il aurait voulu que ça marche entre eux et il faisait tout pour. Mais il avait atteint un stade où il ne supportait plus cette situation. En désespoir de cause, Tom planifie ses vacances en France, pas pour faire sa demande comme Jane l'espère, mais pour mettre un point final à leur relation. Durant leurs vacances, à leur retour d'Italie du Nord en France, il lui a dit clairement qu'il n'avait pas l'intention de l'épouser. Elle a dû être sidérée. Dans sa tête, elle se voyait déjà l'épouser. Elle en avait même parlé à des amis. Alors qu'en l'inverse de ce qu'elle attendait s'est produit, quand il l'a rejetée, la pilule a dû être dure à avaler. Elle était extrêmement déçue et en colère. Jane aurait-elle été en colère au point de commettre un meurtre ? En passant la maison de Tom au peigne fin, les policiers trouvent un autre élément allant dans ce sens. Il y avait des post-it un peu partout dans la maison. La police les a ramassées après la découverte du corps de Tom Cressman. Dessus, elles semblaient se plaindre de la manière dont ils la traitaient. Les enquêteurs ont recueilli des messages trouvés dans l'appartement de Tom et qui semblaient avoir été écrits par Jane. Cela portait à croire que Jane Andrews était appliquée d'une manière ou d'une autre dans le meurtre. Néanmoins, quelque chose dérange les enquêteurs sur cette scène de crime. C'était comme si tout avait été placé là pour la police. La batte de criquette, le couteau, la ceinture de la robe de chambre de Jane et maintenant tous ces post-it disséminés dans l'appartement qui semblaient avoir été écrits par Jane. Parmi eux, il y en avait un en particulier qui ressemblait à un aveu de culpabilité. Si vous voulez, ça donnait l'impression que quelqu'un avait voulu mettre la police sur une fausse piste. Quelqu'un cherche-t-il à faire croire à la police que Jane est coupable ? Toutes les hypothèses étaient quand même envisagées, mais il était impératif qu'on parle à Jane Andrews, petit a pour écouter sa version des événements et petit b pour saisir tout indice qui aurait pu nous aider à déterminer si ce crime avait été commis par une personne extérieure ou par elle-même. Quelques heures après la découverte du cadavre de Tom Cressman, battu et poignardé à mort chez lui, les enquêteurs ont un suspect. Sa compagne, Jane Andrews. Une récente rupture pourrait être à l'origine du drame. Elle mettait la pression à Tom pour qu'il l'épouse et il a fini par lui dire que ça n'arriverait pas. Clairement, si c'était elle, son mobile était qu'elle avait été rejetée. La mère de Tom a rapporté que Jane s'était défoulée au téléphone sur le chemin de l'aéroport. L'amie que Jane a appelée dans la voiture est un certain Jill Hancox. Les enquêteurs l'interrogent pour savoir ce que Jane lui a dit. La rupture a pris Jane par surprise. Ce devait être une escapade romantique. C'est comme ça qu'il lui avait présenté les choses. Elle était persuadée qu'il allait lui demander sa main. Alors elle est tombée de haut quand il lui a annoncé vouloir mettre fin à leur relation. Jill confirme à la police que Jane était dévastée par la rupture. Notamment parce que Tom était son seul espoir de garder le train de vie auquel elle s'était habituée en travaillant pour la Duchesse de York. Elle allait devoir retravailler pour moins de 30 000 livres par an. Et ce n'était vraiment pas ce dont elle avait rêvé. Elle estimait qu'elle valait mieux que ça, je suppose. Elle avait déjà été licenciée par Fergie. Mettez-vous à sa place. L'amie de Jane a dit à la police qu'elle se sentait humiliée. En perdant son travail auprès de la Duchesse d'York, Jane a tout perdu. Et cette rupture avec Tom la ramène au point de départ. « Je pense qu'elle avait vraiment placé tous ses espoirs en lui. Et quand ça n'a pas marché, elle a complètement disjoncté. Je ne vois pas d'autre mot. » Ensuite, les enquêteurs examinent les relevés téléphoniques de Tom pour voir qui l'a appelé. Quand ils sont rentrés du sud de la France, ils sont retournés tous les deux dans l'appartement de Tom Cressman, où ils se sont apparemment violemment disputés. Les choses ont dégénéré à tel point que Tom Cressman s'est senti en danger. Tom avait appelé la police plusieurs jours avant le meurtre. Il avait demandé qu'un agent se déplace parce qu'ils étaient en train de se battre. Et ils craignaient que quelqu'un ne finisse par être blessé si la police n'intervenait pas. C'était avant le meurtre. Malgré l'appel à l'aide de Tom, la police n'estime pas nécessaire de mettre fin à ce qui n'est pour elle qu'une dispute conjugale. Malheureusement, l'agent qui a pris l'appel n'a pas fait son travail. C'est le moins qu'on puisse dire. De nos jours, la police prendrait au sérieux un signalement de ce genre. Les enquêteurs révèlent aussi un autre appel passé à Lucinda Ellery, une amie commune de Tom et de Jane. Celui-ci date du jour du meurtre. Après avoir entendu parler du meurtre de Tom aux informations, Lucinda appelle la police. Elle raconte qu'au téléphone, Tom lui a dit qu'il avait rompu avec Jane et qu'elle venait de quitter la maison en trombe. Quelques instants après, ils étaient toujours en ligne et Tom dit à Lucinda que Jane vient de revenir et qu'il doit raccrocher. C'est le dernier contact de Lucinda avec l'un d'eux. Le lendemain, Tom était retrouvé mort. La conclusion semble s'imposer d'elle-même. La police semblait n'avoir aucun doute sur sa culpabilité. La priorité maintenant était de la retrouver et de la ramener. Mais jusqu'à présent, les recherches pour retrouver Jane Andrews sont restées vaines. Alors le lendemain matin, Scotland Yard lance un appel au public. Nous avons fait ce que l'on appelle un signalement à toutes les autorités pour qu'elles soient arrêtées si elles tentaient de fuir ou de quitter le territoire britannique. Nous avons contacté les médias pour dire qu'il était impératif que nous retrouvions la trace de cette femme parce qu'elle était une suspecte potentielle dans une affaire de meurtre. Ils obtiennent leur première piste d'une source inattendue. L'ex-mari de Jane, Christopher, a reçu quatre appels d'elle. C'était complètement inattendu. Il hésita à répondre quand cette fois, il a reçu un texto disant « Pourquoi Tom ne m'a toujours pas contacté depuis quatre jours ? » Les enquêteurs y voient la confirmation que Jane n'a pas été enlevée. Alors, où est-elle ? Est-il possible qu'elle ignore la mort de Tom ? Tout le monde l'appelait, lui envoyait des messages, mais aucune réponse. Et puis, quelques jours plus tard, elle a refait surface en envoyant des messages dans lesquels elle se disait inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Tom. Elle se demandait ce qu'il s'était passé et voulait savoir pourquoi la police voulait lui parler. Parmi les personnes que Jane appelle, il y a notamment Lucinda qui prévient immédiatement la police. D'après elle, Jane n'est pas dans son état normal. Elle a du mal à articuler. Lucinda reçoit un appel de Jane qui semble un peu dans les vats. Elle commence à dire qu'elle ne sent plus ses jambes et elle se répète beaucoup au téléphone. Plusieurs amies et connaissances pensaient qu'elle était suicidaire. Heureusement, grâce à son téléphone et à ses communications, la police parvient à la localiser. À un moment donné, un de mes hommes était avec une de ses amis quand elle a reçu un texto de Jane. Ils ont tenté de la convaincre de se rendre d'elle-même à la police. Les enquêteurs chargés de résoudre le meurtre de Tom Cressman ont localisé leur principal suspect, sa compagne, Jane Andrews. Après s'être volatilisé pendant plus de deux jours, Jane vient de refaire surface. Quand elle appelle ses amis, Jane est à plus de 300 kilomètres de là. Ils craignent tous qu'elle fasse une bêtise. Le téléphone de Jane a borné sur une route qui traverse la ville de Liscard en Cornouaille. Le temps presse. Au téléphone, Jane semblait à peine consciente. plus ça allait, plus Jane semblait avoir du mal à articuler et au bout d'un moment, ils ont perdu le contact avec elle. Le 20 août, vers 6h45 du matin, des policiers de Cornouaille retrouvent Jane dans sa voiture, garée sur le bas côté de la route. Elle est inconsciente. Elle a été découverte par un agent de police en Cornouaille. Sa voiture était garée, elle était dedans et elle faisait une overdose de paracétamol. Jane est immédiatement transportée vers l'hôpital le plus proche. Son état nécessitait une surveillance à cause du paracétamol ingéré. Mais dès qu'elle a été rétablie et que les médecins ont signé l'autorisation de sortie, la police l'a arrêtée et ramenée à Londres. Durant son interrogatoire, le récit de Jane n'a rien à voir avec les hypothèses envisagées par la police. Elle dit que quelqu'un a dû s'introduire dans l'appartement et tuer Tom. Jane est incapable de donner le moindre nom, mais selon elle, Tom compterait parmi ses ennemis des gens puissants. Dans une de ses versions fantaisistes, Jane Andrews affirmait que Tom avait été tué par une bande appartenant aux crimes organisés parce qu'ils trempaient dans des activités criminelles. D'après Jane, les affaires de Tom allaient très mal. Il croulait sous les dettes. Il avait emprunté de grosses sommes à des usuriers. donc ces mêmes personnes étaient peut-être venues collecter leur argent. Quand les enquêteurs cherchent à corroborer les déclarations de Jane, tant la famille de Tom que ses employés contredisent totalement ses propos. C'était la première fois qu'ils entendaient parler de ça. En réalité, personne ne voyait qui aurait pu vouloir du mal à Tom. Personne n'a parlé de Tom autrement qu'en termes élogieux. Il faisait un métier qu'il aimait et à l'évidence, ses affaires marchaient bien. À cela s'ajoute qu'aucun indice relevé sur la scène de crime ne vient étayer ses propos. Il n'y avait aucun signe de lutte. Rien n'indiquait qu'il pouvait y avoir plusieurs assaillants. Ce qu'ils avaient en revanche, c'était l'arme du crime, du sang dans la tuyauterie de la salle de bain que quelqu'un avait voulu nettoyer et tout un tas de post-it compromettants pour Jane. Confrontée aux preuves qui l'incrimine, Jane change sa version des faits. Elle passe aux aveux. Mais elle insiste sur le fait qu'elle n'avait pas l'intention de tuer Tom. Elle aurait agi en état de légitime défense. Elle a dit que Tom avait été violent avec elle et qu'elle l'avait tué en état de légitime défense. Elle réfute l'idée du crime passionnel. D'après Jane, les violences de Tom auraient commencé en 1999, soit un an après le début de leur histoire. Leur relation se serait dégradée et Tom aurait commencé à la battre. D'après Jane, Tom se serait montré de plus en plus violent. En novembre 1999, elle a même dû être hospitalisée. Elle prétendait que Tom l'avait poussée dans les escaliers et lui avait presque cassé le poignet. Une fois encore, les enquêteurs vérifient son histoire. Cette fois, Jane semble dire la vérité, du moins en partie. Les archives de l'hôpital ont montré que Jane avait effectivement été soignée à ce moment-là. Mais on lui aurait diagnostiqué une dépression et des tendances suicidaires. Et on lui a prescrit des calmants. En partant en France, Jane espérait que cette mauvaise passe était derrière eux, raconte-t-elle à la police. Au lieu de cela, leur relation explosive a atteint un point de non-retour. À leur retour de France, ils n'ont pas arrêté de se disputer. Et le samedi, la situation est devenue intenable. Ils se sont disputés, je crois. Elle a quitté le domicile, elle est revenue peu de temps après, et Tom était là. Jane soutient que Tom, ayant déjà été violent par le passé, elle a préféré prendre ses précautions. Et en allant se coucher, elle aurait emporté un couteau de cuisine. La version de Jane est que Tom l'aurait attaqué quand elle est montée se coucher ce soir-là. Il aurait tenté de la forcer à avoir un rapport sexuel. C'est pour cette raison qu'elle avait un couteau, parce que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. D'après elle, elle n'aurait fait que se défendre. Nous sommes convaincus que Jane Andrews l'a poignardée et a ressorti le couteau immédiatement. C'est ce qu'indiquent ces blessures. Ensuite, Jane ne se souviendrait plus de rien, hormis d'être parti. Tom s'est vidé de son sang, mais au moment où elle est partie, il était vivant. Il respirait encore quand elle a quitté la maison. Aurait-il encore pu être sauvé à ce moment-là ? On l'ignore. Le couteau a sectionné une artère et sa cage thoracique s'est remplie de sang. Il s'est étouffé avec son sang en quelque sorte. Dans tous ses textos, elle demandait comment allait Tom. C'est quand elle a appris sa mort qu'elle a pris des comprimés dans l'intention de se suicider. Est-il possible que Jane dise la vérité ? A-t-elle accepté tout ce temps les violences de Tom par peur de perdre son train de vie luxueux avant de finir par craquer ? Elle a tué l'homme qu'elle pensait épouser un jour. Pour finir, elle a été retrouvée dans sa voiture après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Elle était visiblement dans un état de fragilité et de détresse très grave. Pour moi, ça tendrait à suggérer qu'elle n'avait pas planifié de tuer Tom. Les enquêteurs sont sceptiques. Si Jane a admis avoir poignardé Tom, à aucun moment elle n'a évoqué la batte de criquette avec laquelle il a été frappé. Et les médecins n'ont relevé aucune marque de défense sur elle quand ils l'ont examinée. Si c'était vraiment de la légitime défense, elle aurait dû avoir des marques, des bleus au minimum. Or, les médecins n'ont rien constaté de ce genre. On l'a fait examiner dès qu'on l'a retrouvée. Par ailleurs, les enquêteurs retrouvent dans la voiture de Jane des indices laissant penser qu'elle n'a pas vraiment eu l'intention de se suicider. Elle avait acheté des vêtements de rechange parce qu'elle était sur la route depuis deux ou trois jours. Jane avait emporté un sac d'affaires. C'était une femme en cavale, pas une femme prête à en finir. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait tout calculé jusqu'aux médicaments qu'elle avait avalés soi-disant pour se suicider. Elle savait parfaitement qu'il ne la tuerait pas. Si vous voulez vous suicider, comme elle affirmait que c'était son intention, vous ne prenez pas du paracétamol. Au pire, vous aurez de violents maux de ventre et vous serez pris de vomissements. Vos reins risquent de souffrir, mais ça ne vous tuera pas. Pour la police, son comportement ressemble plus à celui d'une meurtrière qui cherche à détourner les soupçons. Clairement, pour moi, la thèse de la légitime défense ne tenait pas. Elle n'a pas agi en réaction à une agression. Son acte était prémédité. Elle a intentionnellement causé des blessures mortelles à Tom. La police londonienne inculpe Jane pour le meurtre de Tom Cressman. Qu'en pensera le jury ? Jane Andrews risque la prison à perpétuité pour le meurtre de son compagnon âgé de 39 ans, Tom Cressman. Depuis des mois, cette affaire tient les médias en haleine. Partout dans le monde, ça a fait les gros titres des journaux. Vous imaginez ? Une jeune femme issue de la classe ouvrière, ancienne assistante personnelle de Sarah Ferguson, déjà rien que ça, c'était vendeur. En plus, elle était mêlée à un crime passionnel. On l'accusait d'avoir planté un couteau dans le cœur de son compagnon. Son procès s'ouvre le 23 avril 2001. Le procureur fait le portrait d'une femme si désireuse de garder son train de vie luxueux que lorsque Tom a rompu avec elle, elle a perdu tout contrôle. Quand Tom lui a fait comprendre en termes clairs qu'il ne comptait pas l'épouser, elle est sortie de ses gonds. C'est clairement un mobile de meurtre. Elle allait tout perdre. Elle avait déjà perdu son travail. Elle allait perdre son petit ami. Elle perdait l'espoir de faire un beau mariage. Elle ne voyait pas d'issue. On aurait pu considérer son geste comme un crime passionnel. Mais au moment du meurtre, il n'était pas en train de se disputer. Il était au lit. Certains éléments vont dans le sens de la préméditation, comme la présence de la batte qui se trouvait comme par hasard au pied du lit où dormait Tom et dont elle n'a eu qu'à se saisir pour l'assommer et lui faire perdre connaissance. Ensuite, il y a ce couteau qu'elle lui a planté dans le cœur. Elle l'avait pris en bas dans la cuisine et emporté dans la chambre. Ce n'était pas un crime commis dans un accès de rage incontrôlable. Cela traduisait un acte réfléchi de sa part. De plus, pour le procureur, le comportement de Jane après le meurtre ne plaide pas non plus en sa faveur. Non seulement elle a planifié son acte, mais après l'avoir exécuté, elle est allée nettoyer le sang dans la salle de bain. Pendant que Jane prépare son sac, écrit ses post-it et les sème dans l'appartement, Tom, lui, se vide de son sang. Durant la période où elle est portée disparue, elle garde le contact avec ses amis. Elle leur envoie des textos disant qu'elle ne sait pas où est Tom. Par la suite, au procès, ça a logiquement été interprété comme une tentative de brouiller les pistes. Après avoir présenté ses preuves et appelé ses témoins, l'accusation n'a plus rien à ajouter et cède la place à la défense. Le 1er mai 2001, Jane vient à la barre pour témoigner. Jane reconnaît avoir menti lors de son premier interrogatoire. Elle pensait que personne ne la croirait si elle disait la vérité. L'accusé lâche alors une véritable bombe. Les préférences sexuelles de Tom ont été évoquées au tribunal par Jane elle-même. Elle a déclaré qu'il était adepte de certaines pratiques brutales, bandage, SM, ce genre de choses. Elle affirmait qu'il l'avait initiée à ses pratiques sans qu'elle soit forcément d'accord. Jane aurait découvert la face sombre de Tom en tombant sur des échanges de mails entre Tom et une autre femme. Un jour où elle avait emprunté l'ordinateur de Tom, Jane serait tombée sur une correspondance assez explicite entre lui et une femme qu'il aurait rencontrée lors d'une virée entre copains à Las Vegas. Le contenu de leurs échanges reflétait ce que Jane a mentionné dans son témoignage sur ses préférences sexuelles. Qu'il était question de viol. Elle affirmait qu'il l'avait violée. De fessées également, de coups, de sodomies. Ça mettait tout le monde assez mal à l'aise. D'après Jane, ce n'était pas la première fois qu'il la contraignait à avoir un rapport la nuit où elle l'a poignardée. Elle affirmait que Tom lui avait déjà imposé certaines pratiques et qu'il la maltraitait physiquement et psychologiquement et que c'était pour ça qu'elle l'avait tuée. Elle le soupçonnait d'être sur le point de recommencer et par conséquent, quand il a fait un mouvement vers elle, elle l'a frappée avec la batte pour l'empêcher d'abuser d'elle. Durant son contre-interrogatoire, le procureur met l'accent sur les multiples versions que Jane a données. Jane Andrews a cherché à se faire passer pour une victime. En premier lieu, face à cette accusation de meurtre, sa défense a été de dire « je ne me suis pas coupable ». Puis ça a été « si je l'ai fait, ma responsabilité était atténuée ». Et pour finir, elle a brandi la légitime défense face à une agression sexuelle. « Sa défense était incohérente. Elle n'arrêtait pas de changer de version. À mon avis, si elle a été préparée avant de venir à la barre, elle n'a pas dû bien écouter les conseils de ses avocats. Elle n'était pas du tout crédible, il faut bien le dire. » Le procureur ne manque pas de souligner que Jane ne peut fournir la moindre preuve des viols qu'elle dit avoir subis. « Il n'y avait absolument aucune preuve que Tom ait exercé ce genre de violence sur elle ou sur n'importe qui d'autre. Il n'y avait que ces déclarations et elles arrivaient un peu tard au procès. De toute évidence, elle avait menti à la police et elle n'avait pas arrêté de changer sa version des faits. En gros, sa défense a consisté à tuer Tom une deuxième fois en le décrivant comme un personnage abject. Comme si ça ne suffisait pas de l'avoir tué, pour sauver sa peau, elle était prête à détruire sa réputation. Qu'en pensera le jury ? Le 16 mai 2001, le verdict tombe. Coupable. Ce verdict n'était une surprise pour personne, sauf peut-être pour elle. Logiquement, la condamnation a été la prison à perpétuité. J'ai éprouvé un grand soulagement. Mon père s'est senti apaisé dans son combat. ma mère aussi. La justice avait fait son travail. Jane Andrews a connu un destin digne de Cendrillon. Mais après avoir goûté un train de vie royal, elle refusait que son carrosse redevienne citrouille. et elle a commis l'irréparable. C'est une femme blessée dans son amour propre qui a voulu se venger. Pour l'avoir rejetée, Thomas Cressman a payé le prix fort. Que ce soit à l'époque ou même aujourd'hui, elle n'a jamais éprouvé le moindre remords d'avoir commis ce meurtre. En tout cas, elle n'en a jamais exprimé. , qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.